Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons jouer à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing ou Blazing Ninja, je sais plus dans quel sens c'est, et c'est bien Naruto Shippuden, même s'il n'y a aucun élément de Shippuden dans le jeu, c'est bien Naruto Shippuden Ultimate Blazing Ninja ou Ninja Blazing, parce que je sais qu'il y en a qui contestait ça la dernière fois, mais non non non, c'est bien le cas, c'est bien le cas, donc ça veut dire que par la suite, il y aura des éléments de Shippuden qui arriveront, et tant mieux, parce que pour le moment le jeu est légèrement en manque de contenu, ce qui peut être assez pénible, mais ceci était une parenthèse, du coup pour aujourd'hui, ce que nous allons faire, et bien nous allons faire l'événement qui est en cours avec Monsieur Zabuza, le camarade de Haku, qu'on a réussi à obtenir la dernière fois d'ailleurs, et du coup on va aller faire son événement qui est assez compliqué, on va pas se mentir, qui est même très compliqué, puisqu'en fait vous avez d'abord le rang B, la mission de rang B qui vous permet d'obtenir un Zabuza en 4 étoiles qui peut passer en 5 étoiles, que vous pouvez aussi obtenir dans la mission de rang A, mais vous pouvez aussi l'avoir dans la rang B du coup, c'est un Zabuza de 4 à 5 étoiles qui est pas fantastique clairement, mais ça peut toujours être utile pour ceux qui ont pas forcément de bons personnages, et par contre vous avez aussi un portail d'invocation qui vous permet d'obtenir là un Zabuza de 5 étoiles natifs qui peut passer en 6 étoiles, et lui je peux vous dire qu'il fait très très mal, j'en ai vu pas mal dans certaines missions, et autant vous dire qu'il a de gros gros dégâts et il a une très très bonne attaque ultime aussi, donc vraiment un bon personnage à obtenir, et en fait pourquoi il faut faire la mission de rang A ? et bien à l'intérieur vous obtenez un objet, donc l'épée que maîtrise Zabuza, donc l'épée de l'exécution je crois, elle s'appelle un truc comme ça qui va vous permettre justement de faire passer le Zabuza 5 étoiles en 6 étoiles, impérativement, donc vous êtes obligé de fermer ça je crois qu'il en faut 6, et actuellement j'en ai 3, mais j'ai pas le personnage mais on sait jamais, si un jour je fais une invocation et que je les Zabuza, et bien autant faire l'événement et obtenir déjà mes 6 épées comme ça je les aurais de côté et je pourrais du coup l'éveiller en 6 étoiles, que plutôt que de galérer par la suite et attendre que l'événement revienne parce qu'après on a pas de date d'accord, donc voilà autant faire ça tant que l'événement est disponible alors vous avez plusieurs possibilités pour le faire, donc vous pouvez jouer en solo, donc là autant vous dire que si vous jouez en solo j'espère que vous avez d'excellents personnages et avec des niveaux très élevés, parce que sinon vous n'allez pas y arriver vous pouvez donc créer la session, mais ça va utiliser vos points d'endurance en haut à gauche ce qui vous permet de jouer, du coup ça utilise 40 sur 51 pour moi, vu que je suis niveau 32, donc ça utilise énormément je peux le faire, mais avec l'équipe que je vais utiliser, autant ne pas utiliser mes points parce qu'en plus de ça derrière je risque d'utiliser des perles de ninja, parce que mon équipe n'est pas forcément la meilleure qui soit et du coup nous on va aller sur la dernière option qui est en bas, l'option jaune, Join the Mission and Multiplayer donc on va rejoindre la session multijoueur d'un autre joueur justement en ligne et donc c'est lui qui va utiliser ses points d'endurance, et nous on va pouvoir rejoindre sa session le seul petit bémol à ça, c'est qu'en fait on ne va pas récupérer l'expérience du niveau qu'on va faire on va pouvoir récupérer les épées, on va pouvoir récupérer Zabuza si on le récupère, et d'autres objets mais on ne récupérera pas l'expérience, c'est le seul petit bémol mais avec l'équipe que... suivant l'équipe que vous avez, faites ça si vous n'avez pas de très bons personnages, privilégiez cette option là plutôt que d'utiliser vos propres points, parce que derrière, si vous, vous avez de mauvais personnages il faut que vos alliés, ils aient de très très bons personnages pour réussir et si c'est pas le cas, vous allez devoir utiliser des paires de ninja pour aller jusqu'au bout de la mission et en plus de ça, ça va vous utiliser 40 actes, et c'est quand même beaucoup donc moi, les deux personnages que je vais utiliser, du coup, c'est mon Naruto 6 étoiles ah, par contre, il n'y a pas de mission, donc là c'est le petit problème, vu qu'on est en multijoueur donc on va patienter un petit peu, on va voir ah, en voilà une, voilà, on en cherche une depuis tout à l'heure, on a réussi à trouver du coup, pour mes personnages, on a un Naruto 6 étoiles et un Kabuto 5 étoiles j'ai obtenu Kabuto 5 étoiles dans une invocation à 5 perles donc j'ai été quand même assez chanceux pour le coup parce que Kabuto, c'est le meilleur healer du jeu en gros, c'est celui qui vous redonne le plus de santé dans le jeu donc il est très intéressant, surtout pour ce genre d'événement c'est très important d'avoir un personnage qui soigne dans votre équipe voire même deux, ça serait deux avoir deux personnages soigneurs, c'est le top du top si vous en avez un, ça passe, suivant les autres personnages que vous avez pour ma part, moi j'ai un Naruto, qui est pas très très utile à cette mission et là, en plus de ça, on a deux Naruto 6 étoiles par contre Kakashi, lui, est plutôt intéressant parce qu'il a une attaque ultime quand il a le cercle bleu et même orange qui est chargé qui enlève du 12 ou 13 000 de dégâts ce qui est complètement monstrueux et du coup, ça permet de vaincre Zabuza assez facilement si vous ne l'avez pas, c'est compliqué on va dire que les meilleurs personnages pour lui faire des dégâts Zabuza, de toute manière, c'est Kakashi il y a Gaara aussi qui fait de très très gros dégâts et après, vous avez Sasuke, par exemple mais autant vous dire que mon Naruto, j'ai l'impression de rien lui faire avec je lui enlève peut-être 6 000 de dégâts contrairement à un Kakashi ou un Gaara qui peuvent aller jusqu'à du 12 000, 13 000 de dégâts voire plus même et donc du coup, si vous avez ces personnages-là utilisez-les, parce que c'est le top du top après, comme je vous ai dit avoir un Kabuto dans l'équipe c'est très très bien, là, c'est moi qui va jouer le rôle du soigneur donc pendant pas mal de tours, vous allez voir que je vais utiliser Kabuto plus que Naruto, histoire de redonner de la santé à mes alliés parce que les ennemis font plus ou moins mal et comme vous pouvez le voir, en plus, ils envoient des attaques ultimes aussi donc il faut faire attention donc là encore, on est sur la première partie de la map en haut à gauche, vous pouvez voir marqué map 1 sur 3 ensuite, quand on va passer à la deuxième partie ça va être déjà plus compliqué et puis la troisième là, vous avez le gros boss et là, ça ne rigole plus donc là, c'est un mois de jouet donc on va défoncer on va défoncer celui-ci c'est parfait et du coup, bon, j'espère qu'on va réussir sans utiliser de perles de ninja pour ma part, là, ce n'est pas moi qui va les utiliser vu que ce n'est pas moi qui a créé la session de jeu donc si l'autre, il utilise des paires de ninja tant pis pour lui mais s'il n'en utilise pas ça sera le mieux ça serait le top et on va essayer de faire en sorte justement qu'il n'ait pas à utiliser de perles de ninja mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en multijoueur vous avez beaucoup de trous du cul clairement, excusez-moi de la grossièreté mais le peu de sessions multijoueurs que je fais actuellement autant vous dire qu'il y a pas mal de branquignols il y a beaucoup de branquignols il y a beaucoup de personnes qui rejoignent les sessions multijoueurs et qui ne jouent pas alors ça, je crois que c'est le plus pénible les mecs qui créent des sessions et qui après ne jouent pas alors eux, je crois eux, tu as envie de les insulter de les frapper et tout ce que tu veux derrière et puis après, tu as ceux qui ne savent pas jouer qui font n'importe quoi qui se déplacent dans le vide et surtout sur des missions comme celle de Zabuza en rang A autant vous dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas le droit de faire un faux mouvement donc du coup c'est vrai que ces personnes-là sont très handicapantes et c'est pour ça que c'est chiant de jouer en multijoueur mais malheureusement cette mission de rang A en solo il faut que vous ayez vraiment que des 5 étoiles passées en 6 étoiles ou soit des personnages mais qui sont vraiment 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 excellents donc là, on est passé à la deuxième partie de la map on a 3 Zabuza en face il y en a un quatrième qui apparaît voilà, le quatrième lui est vraiment énervé vous allez voir qu'il a une santé bien plus élevée que les autres là, le top du top qu'est-ce qu'il a fait lui ? ok, il a utilisé son Sharingan donc il va augmenter son attaque je pense que c'était pas la meilleure des options je pense qu'il aurait dû envoyer son Catone histoire d'enlever pas mal de santé à 2 personnages ou à 3 même puisque le Catone fait des dégâts de zone et ça c'est plutôt pratique et Kakashi aussi il y a une attaque qui fait des dégâts de zone c'est son dragon à queue le dragon d'eau vous allez voir normalement il va la faire voilà, parce que lui c'est quelqu'un d'intelligent justement donc lui il va l'utiliser il va faire des dégâts à 2 Abusa bon malheureusement il n'y en a aucun qui aura été vaincu mais au moins il aura fait ce qu'il fallait et là on a un peu moins de... oulala, attention parce que notre barre de santé est assez basse et du coup c'est là que j'interviens avec mon petit Kabuto et regardez bien regardez bien ma barre de santé regardez bien ma barre de santé ça va être important et boum voilà, 1780 PV régénérés autant vous dire que là on est plutôt content quoi on est plutôt très très content bon malheureusement on va vite les reperdre voilà parce qu'on a subi 2 attaques mais justement si on ne s'était pas soigné qu'on aurait subi ces 2 attaques on aurait perdu la mission donc Kabuto est vraiment là pour pour soigner quoi est vraiment là en tant que support dans le jeu et c'est vraiment utile d'utiliser là je vous dis le seul petit bémol c'est le Sasuke qui a utilisé son Sharingan plutôt que d'utiliser son Katton je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu faire des dégâts de zone et peut-être qu'il y aurait eu un Zabuza de moins et du coup il y aurait moins de dégâts subis parce que là voilà là on prend très très cher on va prendre encore très très cher voilà on peut même perdre la mission là dessus on était pas loin de perdre la mission et l'autre il va envoyer je crois qu'on a même perdu non on va se soigner mais je crois que Zabuza derrière va envoyer une attaque ultime qui est exactement la même que celle de Kakashi le dragon d'eau d'ailleurs je crois que Kakashi a copié cette technique de Zabuza puisque Kakashi est un ninja copié on est pas mort on est pas mort mais ça sent la fin quoi ça sent la fin puisque dans deux tours là il y a qui il y a Sasuke ou Naruto ensuite normalement c'est perdu normalement c'est perdu enfin c'est perdu c'est pas forcément perdu si justement celui qui a créé la session utilise une perle de ninja mais utiliser une perle de ninja à la deuxième partie de la map ça s'annonce mal quand même c'est moche quoi c'est moche donc est-ce qu'il va nous tuer là dessus non oh peut-être qu'on va s'en sortir alors oh ben on va s'en sortir finalement ça va ça va franchement là pour le coup on s'en sort plutôt bien on se redonne un petit peu de santé est-ce qu'il va envoyer son Katone je lui conseille pas forcément je pense qu'il devrait utiliser son Naruto utiliser la taque spéciale de orange il a même pas envie de l'utiliser d'accord lui il est chaud je pense que c'est une petite erreur là aussi parce que là on va manger un dragon à queue voilà on va prendre pas mal de dégâts dans la figure et j'ai rien pour régénérer la santé derrière mon Kabuto est vide donc je pense que c'était pas la meilleure des options mais par contre derrière on a pas subi beaucoup de dégâts donc ça c'est plutôt sympa on va y aller avec Kabuto là je pense que ouais là il va le terminer avec une petite attaque tranquillou et ça va passer très bien nous avons obtenu une carte une carte argentée donc ça c'est le Zabuza 4 étoiles qui peut passer en 5 étoiles ça c'est sûr et certain mais avant de l'obtenir il faut terminer la mission quand même il faut terminer la mission donc là vous avez le gros boss le Zabuza de l'espace qui peut vous envoyer une attaque ultime qui vous enlève le 3 quart de votre santé clairement donc il faut faire attention ou soit il vous envoie des petites attaques ultimes à chaque fois dragon à queue là et bon il vous fait quand même pas mal de dégâts regardez bien notre barre de santé on va prendre plus ou moins cher quand même et encore il a touché qu'une personne si on était regroupé il nous aurait tué donc c'est quand même c'est quand même plutôt chaud ce qu'on va faire parce qu'on va se redonner légèrement de la santé je crois que j'ai touché que lui j'ai pas touché l'autre derrière ok là j'ai mal joué là j'ai légèrement mal joué quand même mais oh là là tous les dégâts qu'on subit on a perdu là par contre on est mort là on est mort faudrait qu'il fasse son 4 en en haut est-ce qu'il va le faire en haut ouais il va le faire en haut ça va il a réfléchi cette fois-ci il a réfléchi donc là tout va bien on va en éliminer peut-être un ouais c'est sûr même pas même pas on est mort ok alors est-ce que le créateur de la session va utiliser une perle ninja est-ce qu'il va je pense que oui quand même parce que quand tu vas aussi loin dans la mission t'es trop chaud pour continuer voilà tous les joueurs qui créent les sessions utilisent au moins une perle de ninja à chaque fois comme ça donc quand ils perdent bien sûr ils ont pas envie d'abandonner en cours surtout quand ils sont devant le boss en fait si vous perdez avant les gens ils vont abandonner mais si vous perdez devant le boss et ils continuent donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas créer la session comme ça vous vous n'aurez pas besoin d'utiliser de perles de ninja les autres le feront pour vous on va faire ça comme ça on va en éliminer un même pas ouah on l'a même pas éliminé putain mais on a pas de dégâts avec notre Naruto faut vraiment que je le monte en niveau allez en plus de ça on subit deux attaques ultimes si je l'avais éliminé ben tu vois on aurait pas subi tout ça comme dégâts aïe 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 allez bon là là le petit Sasuke il va envoyer son katone normalement normalement il envoie son katone ouais il va envoyer son katone même pas ça va ok que va-t-il faire là l'objectif c'est pas forcément de focus Zabuza là il faut surtout vaincre les autres ninjas qu'il y a autour de lui comme ça on subira moins de dégâts par la suite parce que quand il y aura Zabuza tout seul ça sera nickel Zabuza tout seul il vous fera pas grand chose enfin il vous fera mal mais vous aurez la possibilité de de pas trop subir ah là par contre on a perdu là on a perdu il y en a deux qui subissent le dragon oh même pas ouuuuh ah oui la barrière de Hinata et bien la barrière d'Hinata qui nous a sauvé pour le coup donc du coup c'est là que je rentre en scène aussi et on va se redonner un petit peu de santé mais ce qui me fait peur c'est qu'il y a Zabuza et il y a l'autre ninja qui vont attaquer dans le même tour ça dépend en combien il attaque ouais deux et l'autre il envoie une attaque ultime c'est perdu ouais c'est perdu boum alors est-ce qu'il va utiliser une deuxième perle je pense qu'il va l'utiliser on lance les paris est-ce qu'il va utiliser une deuxième perle de ninja je dirais oui moi je dirais oui voilà il va l'utiliser les gens ils sont tous comme ça les gens en ligne à chaque fois ils ont pas envie d'abandonner tu sais parce que surtout après avoir utilisé une pierre ils se disent ah non bon j'en ai déjà utilisé une alors autant en utiliser deux quoi c'est pas grave les mecs ils sont comme ça moi personnellement jamais j'utiliserai une pierre là-dedans quitte à perdre mes 40 actes tant pis je perds mes 40 actes mais j'utiliserai pas une pierre là-dedans ça me fait chier parce que déjà qu'on est très limité en pierre dans le jeu alors si tu utilises tout là-dessus parce que tu dois farmer la mission 6 fois donc imagine tu crées la session à plusieurs reprises et à chaque fois tu claques des perles ninja ben ça peut ça peut monter très très haut on va prendre cher là ouais là on a pris très très cher encore une fois oh là 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 on subit on subit allez on va soigner un petit Sasuke on va le soigner et hop et voilà 1782 régénérés il va envoyer son petit katone je compte sur lui il faut vraiment qu'on arrive à vaincre le deuxième ninja depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'ils foutent les autres moi je suis là en tant que soigneur donc je peux pas vraiment faire de dégâts je suis surtout le médecin de l'équipe pour le moment et ils arrivent pas à vaincre l'autre ninja et c'est lui le problème là il va envoyer une attaque ultime donc j'espère que l'autre il va il va faire quelque chose là pour allez Kakashi là tu lui sautes dessus tu le tues quoi t'as pas le choix là si tu fais pas ça Kakashi envoie ton dragon envoie ton attaque ultime tu peux l'envoyer s'il envoie pas on peut oh putain il va y aller à l'auto-attaque et ça va pas suffire si ouf ça suffit mais alors parce qu'il a mis un coup critique j'ai vu il y a eu un coup critique qui est parti heureusement pour nous parce que sinon on pouvait perdre la mission et clairement ou en tout cas ça nous aurait mis on aurait pas perdu mais ça nous aurait mis dans la merde donc c'est pas cool voilà là j'ai régénéré toute la santé de l'équipe donc on est plutôt bien là maintenant il a moins de là oulala oulala cette attaque ultime elle fait très mal regardez tout ce qu'il m'a enlevé plus du 3 quarts de santé cette attaque ultime est vraiment monstrueuse alors là il y a un truc à pas faire c'est que le Sasuke faut surtout pas qu'il vienne nous coller parce que derrière Zabuza va réattaquer et et vu qu'on a que 1100 HP s'il fait 2 ou 3 auto-attaques on risque de perdre ok et il s'est collé il s'est collé ce con 2 et voilà voilà il a fait 2 auto-attaques c'était prévu donc maintenant est-ce qu'il va utiliser 3 perles je dis qu'il va l'utiliser voilà il va l'utiliser le mec est complètement malade il utilise toutes ces pierres là-dessus c'est pour ça que moi je rejoins que des parties multijoueurs les gens sont complètement fous et sur cette sur cette mission ils utilisent toutes leurs perles ils sont malades allez donc du coup nous allez ben on va utiliser l'attaque spéciale de Naruto c'est parti la seconde attaque ultime plutôt celle qui fait le plus de dégâts mais vous allez voir je vais pas lui enlever grand chose je vais lui enlever peut-être voilà 5800 bon c'est déjà bien 5800 mais quand tu sais qu'il y a des Kakashi avec leur attaque ultime ou des Geahara qui enlèvent du 12-13000 tu te dis Sasuke quand même Sasuke Naruto petit joueur à côté alors après je pense aussi que c'est parce que je suis pas niveau maximum avec mon Naruto je crois il est dans les niveaux 50-60 et on peut le monter niveau 99 il me semble donc je pense que c'est pour ça du coup dès que je l'aurai monté je retesterai de toute manière et je verrai bien mais actuellement là il n'y a pas de mission pour gagner des ramen donc je peux pas le faire monter faudra que j'attende demain je pense que ça va se modifier demain et du coup nous avons réussi mais le créateur de la session a dû utiliser quand même 3 perles ninja pour réussir cette mission donc c'est chaud quand même mais bon grâce à lui au moins grâce à lui au moins on aura réussi par contre ah c'est moche on a même pas obtenu l'épée on a obtenu le Zabuza 4 étoiles il n'y a pas de problème par contre on n'a pas obtenu l'épée donc là c'est la déception le mec a utilisé 3 perles ninja on s'est cassé la tête pendant plus de 20 minutes sur cette mission pour ne pas obtenir l'épée qui permet de faire passer le Zabuza en 6 étoiles justement là t'as de quoi t'as de quoi être triste t'as de quoi être triste bon mais du coup on a réussi cet événement c'était l'objet principal de cette vidéo avant qu'on se quitte quand même vous allez peut-être pouvoir m'éclairer comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas mais en fait lorsque vous jouez en multijoueur au départ et bien vous gagnez des perles de ninja bonus je crois que vous pouvez en gagner une centaine maximum une fois que vous avez fait que vous avez récupéré vos 100 perles de ninja en multijoueur vous n'en gagnez plus ma petite question c'est que sur le mode histoire sur le mode histoire je n'en gagne pas non plus et là la question elle est là pour comment c'est comment obtenir des perles de ninja sur ce jeu si on ne peut pas en obtenir sur le mode histoire et si on ne peut plus en obtenir en multijoueur quelle est le la botte secrète pour obtenir des perles de ninja est-ce qu'on est complètement bloqué dans ce cas là je trouve ça complètement ridicule ou est-ce qu'il y a une méthode qui permet d'obtenir des perles de ninja dont j'ignore encore l'existence si vous avez la réponse à ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais si on ne peut plus en obtenir j'espère qu'ils vont faire une mage rapidement pour qu'on puisse en récupérer parce que tout l'intérêt du jeu aussi c'est de pouvoir faire des invocations pour améliorer notre équipe si tu ne peux pas faire ça autant te dire que le jeu il ne va pas faire long feu surtout que bon tu peux atteindre la limite à un moment donné de perles gagner et tout mais là on est au début du jeu le jeu est sorti il y a deux semaines trois semaines maximum et si tu peux déjà plus gagner de perles en ayant fait le mode histoire et en ayant fait tes parties multijoueur je me pose des questions quand même je me pose des questions à quoi à quoi vont servir les autres portails tu vas en avoir là il y a des gens qui économisent des pierres qui vont économiser pour un certain portail en particulier mais une fois qu'ils auront disparu ces portails que les gens auront utilisé leurs pierres ils en auront plus et comment ils feront ces gens c'est là la question que je me pose donc du coup si vous avez la réponse à ça dites moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo sur ce on se laisse merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'événement de Zabuza j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé si c'est le cas bien sûr oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez des conseils astuces et autres dans les commentaires sous la vidéo et puis aussi les réseaux sociaux Twitter, Facebook Snapchat et Instagram tous les liens disponibles dans la description de la vidéo encore merci à tous passez une bonne fin de journée amusez-vous bien et portez-vous bien au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501